L'enjeu vital, celui de l'eau. Alors c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'eau, une journée qui est célébrée par les Nations Unies. L'organisation a d'ailleurs choisi cette année le thème suivant, l'eau, la réponse est dans la nature. Alors une journée qui est évidemment mise à l'honneur aussi lors du 8e Forum mondial de l'eau, qui s'est ouvert en début de semaine à Brasilia. L'occasion pour la secrétaire d'État chargée de l'eau d'appeler à mettre en avant la situation alarmante de l'eau en Afrique. Sarafat Afilal a plaidé pour que la question hydrique demeure au premier plan des préoccupations de la communauté internationale. Selon elle, l'initiative Water for Africa, d'ailleurs lancée par le Maroc lors de la COP22 à Marrakech, constitue un cadre dans lequel l'aide mondiale pourrait être accordée au continent. Il faut rappeler que ce Forum mondial est une plateforme particulière dédiée à l'échange d'expériences, de connaissances sur les questions liées à la sécurité hydrique. Je vous propose justement d'évoquer à présent celle du Maroc et de s'intéresser à la stratégie nationale du Royaume en matière de gestion des ressources en eau. Alors en plateau avec nous pour en parler, on reçoit Yassine Wahbi, qui est chef de division de la gestion durable des ressources en eau de l'agence du bassin hydraulique du Loucos. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de la stratégie, de la politique en eau du Maroc ? Alors merci. Alors tout d'abord, je voudrais dire un petit mot sur le potentiel en eau au Maroc. Alors le potentiel en eau au Maroc, il avoisine les 140 milliards de mètres cubes avec 18 millions de mètres cubes mobilisés en eau de surface et 4 milliards en eau souterraine. Alors en se basant sur la stratégie lancée par feu, sa majesté le roi Hassan II, que Dieu est son âme, il y avait une politique des barrages et de construction des grandes infrastructures de mobilisation des eaux. Alors cette politique a été contraignée par des défis majeurs, notamment la réduction du part de l'individu qui est passé de 2650 mètres cubes par habitant par an et qui est réduite en 2008 à 720 et qui pourrait atteindre même au-delà de 500 en 2020. Alors face à ça, il a fallu adopter une stratégie pour poursuivre les efforts déployés en matière de gestion et de développement des ressources honneaux. Donc le Maroc a eu le courage d'instaurer une stratégie, cette stratégie qui est basée sur plusieurs axes, notamment l'amélioration de la gestion et le développement de l'offre. Alors je vais parler de chaque axe un petit peu en détail. Je vous en prie. D'accord. Donc pour la gestion de la demande et la valorisation de l'eau, alors il y avait des projets de faire la reconversion des périmètres irrigués en irrigation localisée. Il y a l'amélioration du rendement des réseaux d'eau potable pour atteindre à peu près 80%. Il y a l'amélioration du rendement des réseaux d'irrigation. Et puis par la suite, nous avons le deuxième axe, c'est la gestion de l'offre. Cette gestion de l'offre est basée surtout sur la mobilisation des eaux conventionnelles, à savoir le Maroc compte réaliser à peu près 59 grands barrages pour améliorer les ressources honneaux mobilisables. Et puis penser à développer les ressources honneaux non conventionnelles, à savoir le dessalement de l'eau de mer, la réutilisation des eaux usées et le captage des eaux pluviales. Et puis le troisième axe, c'est focaliser sur la protection et la préservation des ressources honneaux et des milieux naturels et des zones fragiles, notamment la préservation de la qualité des ressources honneaux. Comme vous avez l'enjeu majeur actuellement, c'est le rejet des eaux usées qui dépassent les 400 millions de mètres cubes qui sont rejetés directement dans le milieu naturel sans aucun traitement. Et la sauvegarde des bassins versants et puis la lutte contre l'envasement des retenues de barrages. Il y en a à peu près 70 millions de mètres cubes qui se perdent actuellement des grandes retenues de barrages. Et puis donc il est nécessaire de mettre en place des dispositifs et des aménagements visant la préservation et la protection de l'amont des barrages. Alors par la suite, il y a un autre axe qui est très important. Je vais parler de l'adaptation aux effets des changements climatiques, notamment les phénomènes extrêmes. D'accord, parce qu'il y a un impact. Est-ce que vous avez parlé, donc c'est une stratégie d'envergure, on vient de le voir, une stratégie qui est plurielle. Est-ce que vous nous avez parlé de tous les défis que représente cet enjeu de la gestion des lots, mais aussi des contraintes ? Est-ce que vous avez évoqué les contraintes avant de parler peut-être de l'impact sur les changements climatiques ? Pour qu'on puisse comprendre un petit peu. D'accord. Alors pour les contraintes, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons un potentiel qui est très limité en ressources en eau et qui est un petit peu fragile face aux effets que j'ai dit tout à l'heure. Alors il y a les retenues de barrages qui ne cessent d'être baissées par l'effet de l'envasement. Nous avons la problématique de la pollution et la dégradation de la qualité des ressources en eau. Comment dirais-je ? Nous avons aussi la surexploitation des naps souterraines. Nous sommes en train d'épuiser notre potentiel en eau souterraine. Notre potentiel en eau souterraine. À cause de quoi ? Est-ce que vous pouvez préciser ça ? Bien sûr, c'est normal parce qu'il a fallu, pour satisfaire la demande en eau, l'eau disponible au barrage, s'il ne permet pas de satisfaire tous les besoins, on a recours aux eaux souterraines. Donc c'est normal d'aller creuser. Parce que cette politique, son premier souci, c'est la satisfaction des besoins en eau potable. Donc on a besoin de faire ça. Donc on passe à... Excusez-moi, à moi à présent, pour parler de l'impact des récents changements climatiques sur cette gestion de ressources en eau dans le pays. Donc les taux de pluviométrie ont atteint des taux de record très remarquables ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'impact justement de... D'accord. Alors pour l'impact des changements climatiques, malheureusement, on assiste actuellement à la récurrence des périodes de sécheresse. Ces périodes de sécheresse qui peuvent parfois dépasser quatre années successives et qui ont bien sûr un impact sur les ressources en eau disponible pour satisfaire les besoins en eau. Et on assiste par la suite à des violentes périodes de crues qui génèrent des inondations et qui constituent une menace aux vies humaines et aux biens des personnes. Pour cela, on assiste actuellement à des effets très très néfastes, notamment ainsi l'effet de la pollution parce que les coudons ont perdu leur capacité de faire une auto-épuration. Et lorsqu'on assiste à une longue période de sécheresse et il y a une crue violente qui vient, il y a plusieurs apports solides qui atteintent les barrages. Donc dans ce cas-là, plus de réduction de retenue de barrages et encore moins de ressources en eau mobilisées et disponibles pour... Alors justement, concernant la gestion de l'eau dans le nord du Maroc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Quel est l'enjeu dans cette région, pour cette gestion de l'eau ? D'accord. Au niveau de la région de Tangé-Tétouane-Houssima, alors l'enjeu majeur, c'est qu'on assiste actuellement à une récurrence de période de sécheresse. Il y avait quatre années successives de sécheresse. Et par la suite, on assiste actuellement à une pluviométrie qui est exceptionnelle encore, surtout au mois de mars. On a dépassé même les 200 mm enregistrés au moins de 48 heures. Oui, on n'a jamais vu ça dans la région. Et donc justement, c'est un signe très positif. Qu'est-ce que vous en pensez justement ? Est-ce que vous pensez que véritablement, avec cette pluviométrie, on aura un véritable impact positif ? Bien sûr, un impact qui est très positif. À quelle mesure ? Par exemple, il y a le taux de remplissage des barrages même à l'échelle nationale qui est passé de 35 % à un taux actuel qui dépasse les 57 %. Donc quand même, c'est un taux qui est record. Mais ça reste toujours que nous sommes en train d'être exposés à une situation qui est très vulnérable parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait se produire, ni l'année prochaine, ni l'année d'après. Et si on se retrouve face à d'autres périodes de sécheresse, est-ce qu'on pourrait être contraignant en termes de satisfaction des besoins en eau ? Alors c'est ça le défi majeur, c'est satisfaire les besoins en eau tout en respectant ou bien en étant face aux effets des changements climatiques et bien sûr, assurer une meilleure protection des biens et des personnes contre les crues. Comme vous avez vu, à chaque fois qu'il y a des précipitations, ça génère des crues et des inondations localisées dans les villes du Nord. Et puis, ça reste toujours que le Maroc actuellement, il a fait beaucoup de progrès en matière de lutte contre les inondations, surtout au Nord, il y a plusieurs infrastructures qui ont été réalisées, qui dépassent 1,5 milliard de dirhams plutôt, qui ont été mobilisés comme fonds. Et la dernière des choses, c'est être prêt à faire face à une période de sécheresse avec une meilleure gestion des ressources au long, tout en améliorant l'efficience des rendements de réseau et tout en mettant en évidence l'alimentation en eau potable comme premier défi. Et justement, le musée de l'eau à Marrakech, justement, est très explicatif. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, je l'ai vu, est vraiment très, très explicatif. Merci, merci beaucoup Yacine Ouahbi pour cet éclairage. On l'a vu, une stratégie plurielle du Maroc pour faire face à ces défis de l'eau. Sous-titrage ST' 501